Hello ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais m'amuser à reconvertir le fameux planeur lancé main. Ce petit planeur en EPP c'est le planeur AliExpress que tu connais peut-être mieux sous le nom du planeur Lidl. Alors j'avais déjà réalisé une vidéo sur la motorisation de ce planeur lancé main et j'avais même plus tard réalisé deux autres vidéos sur la reconversion du planeur en A10 avec deux turbines électriques. Je te mets le lien juste là. J'ai donc racheté deux planeurs AliExpress pour faire qu'un seul avion, le P38. Alors deux planeurs voire même trois planeurs si tu veux réaliser cet avion là. Alors le planeur Lidl et le planeur AliExpress ils sont relativement similaires. La forme du fuselage diffère un petit peu mais pour moi le planeur AliExpress convient mieux au fuselage du P38. Et c'est surtout vachement plus facile de s'en procurer parce que essaye d'aller t'acheter un planeur chez Lidl tu vas voir. Perso je suis jamais arrivé à acheter un planeur Lidl vers chez moi c'est tout le temps dévalisé. Allez pense à t'abonner à la chaîne et on est parti ! Voilà alors j'ai commandé mes deux planeurs sur AliExpress. Ils sont pas arrivés tout à fait en bon état. La première fois que j'avais commandé un planeur il était arrivé nickel. Là ce coup-ci les deux sont arrivés tordus. Bon après cette matière en EPP là ça se redresse très facilement. On rechauffe un petit peu avec soit un sèche-cheveux soit même simplement devant un radiateur. Et puis on dresse un petit peu comme il faut. Bon déjà grosso modo le schéma ce serait celui-là. Et puis encore une troisième cabine ici. Alors pour le faire encore plus ressembler au P38 je vais carrément retourner le fuselage. Parce que la forme du fuselage du P38 est vraiment plus dans ce sens là. Sauf que si je retourne le fuselage mon aile va être trop basse. Donc il va déjà falloir que je rehausse l'aile. C'est parti. C'est parti. Pareil sur le deuxième. Un petit bout de scotch armé pour fixer mes deux ailes. Ensuite je vais légèrement écourter mon fuselage. Je ne vais pas me bien mettre mon moteur pile au bout. Je vais découper au premier tiers de la verrière. Donc la verrière j'ai bien pris soin d'enlever les petites billes de plomb. Voilà là j'ai une coupe bien droite. Alors ensuite pour fixer mon moteur j'ai imprimé un bloc moteur en 3D. Donc j'ai choisi du PLA LW. Donc c'est une bobine de PLA que m'avait envoyé fil imprimante 3D. Je vous laisse le lien dans la description. Allez faire un petit tour sur leur site. Vous allez voir ils ont plein de filaments différents. Dont ce fameux LW PLA. Donc sa particularité c'est qu'il est ultra léger. 40% plus léger que le PLA standard. Donc vraiment ça vaut le coup d'imprimer des pièces en LW PLA pour nos avions. Alors il y a quelques petits paramètres d'impression à régler. Mais rien de très compliqué. Pour ma part mes réglages sont plutôt simples. J'imprime en 0,3 mm de hauteur de couche. Avec un taux de 20% de remplissage. Une température à 250 degrés. Et un bed à 50 degrés. Et surtout bien penser à diminuer le débit de la buse. Donc qui est d'origine à 100%. Donc là il faut le mettre à 60%. Voilà pour éviter de boucher la buse. Et de surextruder le filament qui a tendance justement à s'expanser lorsqu'il sort de la buse. Et là comme vous pouvez voir on obtient une pièce vraiment nickel. J'ai également rajouté une petite bordure pour éviter le warping. Ensuite je vais utiliser deux moteurs brushless 2700 kV. Avec deux ESC 12A. Voilà et ça donne ça. Donc j'ai ajouté quatre rondelles pour éviter que les vis s'enfoncent trop dans le LW PLA. Voilà le rendu sera plutôt propre. Merci. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Pour mes gouvernes, je vais utiliser deux micro-cerveaux 3,7 g, quelques guignols en nylon et une corde à piano 1 mm. C'est parti ! C'est parti ! Alors ensuite, pour relier mes deux dérives, je vais utiliser une petite tige carbone comme ça en 1 mm, des guignols plastiques, donc je vais utiliser ceux-là que je vais modifier un petit peu. Alors ensuite, il vient le moment de choisir quelle cabine je vais installer sur cet avion. Alors, deux solutions possibles. La première, c'est un troisième planeur Aliexpress, donc moi j'en avais un. Avec celui-là, j'avais fabriqué le A10. J'ai donc récupéré juste la tête, juste l'avant du fuselage. Ou alors, deuxième solution, si vous n'avez pas de troisième planeur Aliexpress, c'est l'impression 3D. Alors j'ai imprimé la cabine du P38 en LWPLA, donc ça c'est vraiment léger. Alors je l'ai imprimé peut-être un petit peu petite, mais bon. Dans tous les cas, c'est une solution B, moi j'utiliserai le fuselage Aliexpress. Dans tous les cas, je vous mets le lien dans la description. Il sera sur Thingiverse si vous voulez utiliser les STL pour imprimer la cabine du P38. En tout cas, pensez à agrandir légèrement les proportions. Là, on peut bien voir que la cabine est un poil petite par rapport au fuselage du P38. A mon avis, vous pouvez l'agrandir 10-20% largement. Pour ma part, je reste sur le planeur Aliexpress. Ce que je vais faire, c'est que je vais creuser l'arrière du fuselage et je vais venir installer mes batteries directement ici. Donc mes batteries, ça va être deux petites LiPo en 450 mAh en 2S. Donc une pour chaque ESC. Et si je vois que l'appareil n'a pas assez de patates, je passerai sur une petite LiPo 450 mAh en 3S. Donc je vais gagner un peu de poids général sur l'appareil et de la puissance en plus. Évidemment, j'aurai moins d'autonomie. Donc c'est pour ça que je vais d'abord partir sur ces deux petites LiPo 2S et voir un petit peu ce que ça donne. Pour les cerveaux, je vais utiliser des rallonges cerveaux. Alors pour les branchements, sur la voie 1, normalement c'est les ailerons, mais moi j'ai mis les dérives pour mes gouvernes. Sur la voie 2, ce sera ma profondeur. Donc sur la voie 3, il va y avoir un premier ESC. Donc n'importe lequel, peu importe. Et sur la voie 5, le deuxième ESC, en prenant soin d'enlever le fil rouge, de débrancher la cosse rouge, simplement pour ne pas alimenter deux fois le récepteur. Donc cette petite cosse, je vais la protéger avec un petit peu de barnier. Ensuite, dans le réglage de télécommande, il va falloir assigner la piste 5 pour qu'elle soit fonctionnelle en même temps que la piste 3. On va dans le Setup. Ensuite, dans le Mix. Donc là, je l'ai déjà préparé. On va choisir le Mix 1, par exemple. On l'active, on le met sur On. Donc le Master, ça va être la voie principale. Donc notre voie 3. La voie qui va contrôler la voie Esclave, donc Slave, qui va être la voie 5. Et donc ensuite, là, on va mettre à 100% le Mix positif et le Mix négatif. Et l'Offset, plus 50. Et donc là, on a bien nos deux moteurs fonctionnels. Ensuite, pour le sens de rotation des moteurs. Donc ce moteur-là va tourner vers l'intérieur. Et ce moteur-là va tourner également vers l'intérieur. Donc les moteurs vont tourner tous les deux dans un sens différent, mais ça veut dire qu'il va falloir également adapter nos hélices. Alors pour ça, moi, j'ai trouvé ces hélices-là en tripal. Ce sont des petites hélices pour les drones, normalement, mais ça fera très bien l'affaire. Avec une hélice droite et une hélice gauche. Donc les pales sont inversées. Donc ce moteur-là va tourner dans ce sens-là. Et ce moteur-là, avec cette hélice-là, tournera dans ce sens-là. Et ensuite, pour finir, j'ai modélisé et imprimé des petits cônes spéciales tripal, pour mon hélice tripal. Et j'ai imprimé ça en LW-PLA. J'ai posé mes masquages, et là, je me rends compte de quelque chose. Je me rends compte qu'en fait, en changeant le sens de ce fuselage-là, en le retournant, il ressemblerait encore plus à un P38. Alors c'est ce que je vais faire. Tant pis, je vais décoller. Donc du coup, il me manque la petite verrière. Pour ça, je vais utiliser les deux nez de planeur que j'avais coupé, que j'avais gardé. C'est parti. Et pour finir, j'ai imprimé les étoiles sur du papier photo autocollant. Et pour finir, j'ai imprimé les étoiles sur du papier photo. Et pour finir, j'ai imprimé les étoiles sur du papier photo. C'est parti ! Voilà pour la réalisation de ce petit avion Alors il pèse 300 grammes sans la lipo Il faut compter 350 grammes avec une petite lipo Alors je suis finalement passé sur cette petite lipo 3S 450 mAh En tout cas je suis passé sur un modèle avec une seule lipo J'ai eu un petit problème en utilisant les deux lipo branchés chacun sur un ESC Simplement parce qu'une de mes lipo tenait moins la charge Et du coup l'un des deux moteurs tournait moins vite que l'autre Alors là c'était complètement impossible à piloter J'ai donc créé un petit cordon Y qui me permet de brancher une lipo pour deux ESC D'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce sujet Si tu veux savoir comment créer ce câble Y je te mets le lien juste là Alors ça marche en 3S, ça marche aussi avec une lipo 2S 450 mAh J'ai quand même choisi d'utiliser la 3S Simplement parce qu'elle était un petit peu plus lourde Et du coup pour mon centrage c'était quand même un peu mieux D'avoir cette lipo un petit peu plus lourde Pour simplement avoir une question d'équilibre Important pensez bien à modifier aussi l'exponentiel dans votre radio Moi je le baisse à moins 60 Après ça dépendra de votre radio Mais moi sur ma Flysky FS-I6 Il faut diminuer l'exponentiel à moins 60 Pour avoir quelque chose de moins vif Avec ce vol plutôt lent j'ai bien dû avoir 6-7 minutes d'autonomie Donc plutôt cool Alors évidemment je vous mets un maximum de liens dans la description Les pièces en 3D seront sur Thingiverse Donc il y aura les petits cônes imprimés en 3D LWPLA Les blocs moteurs également Alors je mets aussi le lien de la cabine P38 à imprimer en 3D Je vous mettrai également le lien des petites hélices comme ça De la lipo Voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas à laisser des commentaires A vous abonner à la chaîne Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao